Tout récemment, une nouvelle brochette de candidats de télé-réalité s'est envolé à l'autre bout du monde pour y vivre une expérience incroyable, celle des apprentis aventuriers. Le programme de survie désormais présenté par Laurent Mestret signait ainsi sa sixième saison, dont la diffusion devrait avoir lieu en 2023 sur W9. Mais en attendant de découvrir les images de cette nouvelle compétition, des informations inquiétantes autour du tournage ont déjà été partagées. Elle concerne une participante en particulier, Jessica Herrero, vue dans les Marseillais et plus récemment les 50. La jolie Brune a malheureusement vécu une aventure bien compliquée, dès lors qu'elle s'est retrouvée empoisonnée. D'après le compte Instagram Chayara Télévision, Jessie aurait en effet mâché du poison sans le faire exprès. Très vite, elle aurait alors été victime d'une grosse intoxication ainsi que des brûlures dans la bouche. Tous les candidats choqués les équipes médicales de l'émission seraient alors aussitôt intervenus et auraient conseillé à la jeune femme de quitter le tournage pour se soigner, elle qui n'était plus en mesure de manger. Mais Jessica Herrero aurait pris la décision d'aller jusqu'au bout. Toujours selon Chayara Télévision, cet incident aurait par ailleurs choqué tous les candidats, à tel point que tout le monde avait peur de manger ce qui se trouvait à la plage après ce qui lui était arrivé. Depuis, Jessica est belle et bien rentrée en français, à en croire ses dernières stories, son état ne ceste pas vraiment à améliorer et le poison qu'elle a ingurgité lui a visiblement laissé des séquelles. Dans la journée de jeudi 22 décembre, cela ceste confirmé lorsqu'elle a pris la parole, avec beaucoup de difficultés pour articuler et le visage quelque peu figé. Si est-il ultra douloureux de parler, a-t-elle fait savoir. Et d'ajouter, je me refais une santé depuis que je suis rentré. La chérie de Fanny Salva a ensuite précisé que, pendant les sept prochains jours, elle ne pourrait rien avaler de dur. Et ce vendredi matin, elle se rendait à l'hôpital pour aller voir un spécialiste des infections tropicales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance